Dakar 24 Info, l'information sur mesure. Ce que nous avons retenu, c'est qu'on va démarrer déjà vendredi pour les phases play-off garçons entre l'Histoire et l'Agenda, le match 1. Après les dates qu'on a retenues aussi, c'est le 16 septembre, c'est la finale de la seconde édition de la Coupe LHIA et de la Grèce TV avec la Ligue Dakar. Le 30 septembre, nous aurons la finale de la Coupe du Mère de Dakar et pour terminer le 8 octobre à Dakar Arena pour les finales de la Coupe du Sénégal garçons et filles. Je pense que la finale, c'est juste après le Magal, c'est le week-end après le Magal pour faire le match 2 entre l'ASB de Dakar et l'Agenda. En réunion aussi, nous avons quand même fait le point pour les tournois de zone, pour le championnat de deux indivisions. Il y a la zone de Tamba, Gigan Chor qui organise à partir du 15 septembre et aussi la zone du centre aussi qui va terminer. Mais le président a quand même insisté pour que toutes les régions puissent terminer les tournois de zone, que ce soit à Dakar, qui esquisse le championnat, les semaines prochaines pour qu'on puisse finaliser la saison dans l'Aïda. C'était par l'heure du jour de la réunion. Aujourd'hui la réunion c'était carrément pour les championnats parce que bon, tout le monde dit qu'on doit terminer et le plaisir a insisté pour qu'on puisse respecter les délais. Donc c'était exceptionnellement lié à ça. Sous-titrage ST' 501